A l'instar des Pellissars, Teddy et Ophélie Beaufort ont souhaité déconstruire les préjugés sur les grandes tribus. C'est l'une des raisons pour lesquelles le clan a participé à la première saison de Familles Nombreuses, la vie en XXL. Le couple et leurs six enfants ont ainsi ouvert les portes de leur quotidien aux caméras de TF1. Ils se faisaient une joie de partager leur engagement écologique aux téléspectateurs. La production en a cependant décidé autrement. En effet, ils ont été exclus du tournage. Malgré cette déconvenue, les Beaufort ont continué de partager des bribes de leur quotidien sur les réseaux sociaux et sur leur chaîne YouTube. Les parents de Sarah Luna, Paolino, Luca, Manutea, Maelou et Célestin accordent toujours une grande importance à l'environnement. Récemment, ils ont organisé une session de questions-réponses avec leurs abonnés sur Instagram. Le couple était loin de s'attendre aux propos cinglants d'un internaute. Face à cette situation, ils ont tenu à mettre les points sur les i. Nous travaillons il ne fait aucun doute que la flambée généralisée des prix a mis à mal le pouvoir d'achat de nombreux ménages en France. Teddy, Ophélie Beaufort et leurs enfants n'ont pas fait exception. Depuis, ils font attention à leurs dépenses. Leurs explications n'ont toutefois pas plu à un internaute. Ce dernier a alors tâclé le couple en insinuant qu'ils profitaient de l'argent de la CA. Arrêtez de vous plaindre, vous êtes chez vous à ne pas travailler, pendant que d'autres se tuent au boulot, à l'usine. Et subissent l'inflation. Face à cette situation, les Beaufort ont tenu à faire une mise au point lors de cet FAQ sur Instagram. Alors juste pour info nous travaillons. Certes de chez nous, mais nous travaillons. Mais je ne vous empêche pas de faire de même si c'est si facile. Vous croyez que nous vivons d'amour et d'eau fraîche ? Nous sommes à notre compte, payons des impôts et des charges. Teddy et Ophélie Beaufort a roba Instagram cet accident qui a ébranlé la famille Beaufort victime d'un accident de voiture, Teddy Beaufort a souffert de séquelles psychologiques. Autant dire que ces derniers mois n'ont pas été de tout repos pour le père de famille. Malgré tout, il a réussi à remonter la pente. Désormais, il se concentre sur la rénovation d'un hôtel avec sa compagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501